Musique Alors nous sommes installés ici depuis 2000 avec ma conjointe Maud donc nous proposons des promenades à cheval, des promenades en calèche et de l'artisanat cuir également on fait de la vente de céleri et de la vente de calèche Musique Alors j'ai fait des études agricoles à l'époque c'était un BTA déjà le BTA m'a permis de m'installer parce que moi j'avais rien j'avais pas de structure au départ et ça m'a mis un pied à l'étrier parce qu'on est aidé on avait droit à des prêts bonifiés donc voilà c'est quand on démarre et qu'on a rien ça aide bien Alors moi mon parcours c'est un peu compliqué j'ai fait plein de choses l'école classique, le bac, la fac et puis il arrive un moment où je savais pas trop ce que je voulais faire et je me suis rendu compte que j'aimais les chevaux enfin ça je le savais depuis le départ donc je me suis dit je vais me lancer dans un métier qui a un rapport avec le cheval et par hasard j'aime bien aussi travailler avec mes mains j'adore fabriquer des choses et par hasard je suis tombée sur une école qui faisait de la cellerie arnachement je me suis dit tiens c'est ce qu'il faut, il faut que je fasse ça donc j'ai fait cette école pendant deux ans en Normandie et puis au fur et à mesure j'ai fait des stages en entreprise et je suis tombée dans une entreprise qui faisait et de la cellerie cheval et de la maroquinerie et vraiment j'ai découvert un peu ce métier là et donc voilà après j'ai refait une école de maroquinerie derrière cette école là quoi On espère toujours qu'il y ait une continuité parce que ça représente des années de travail mon père m'a aidé à le réaliser mais ce n'était pas une ferme familiale au départ c'est une création Alors ça dépend de la saison en fait on a comme les agriculteurs on n'a pas du tout le même métier que ce soit en hiver et en été alors en été on est beaucoup plus à s'occuper des animaux parce que c'est là où on a les promenades à cheval donc moi en fait je suis à l'accueil donc moi je m'occupe plus du relationnel avec les clients de leur expliquer comment se passe une promenade à cheval de les rassurer aussi parce qu'ils ont souvent beaucoup d'appréhension c'est sûr donc ça c'est mon on va dire 80% de mon temps je fais ça et avec les 20% qui restent j'essaye de faire un petit peu mon cuir les commandes alors ce qui me plaît le plus c'est qu'il y a beaucoup de diversité dans mon travail c'est à dire que même sur une même journée je peux aussi bien des fois travailler le cuir faire des clôtures m'occuper de mes chevaux faire des faire de l'attelage en calèche enfin voilà avoir du contact avec des gens faire du commerce un peu donc voilà c'est vraiment la diversité qui est vraiment intéressante et puis aussi comme je vous disais ce qui est le plus dur c'est que c'est difficile d'en sortir parce que comme tout métier agricole c'est contraignant on a des animaux donc c'est tous les jours tout le temps voilà on a manqué un peu des fois de tranquillité voilà après le reste j'aime mon métier je vois mes enfants je suis là donc mes enfants je les écoute c'est l'école je les vois le midi je les vois le soir après j'ai jamais de temps à leur consacrer non plus donc c'est ça qui est un peu compliqué c'est que je suis là mais je suis pas disponible alors c'est difficile c'est difficile de toute façon n'importe quand qu'on a un métier à la maison c'est très compliqué de faire la limite entre le métier et la vie de famille alors j'essaye hein j'essaye de poser un peu des limites mais c'est pas évident parce qu'on est toujours repris par le téléphone par les clients puis avec les animaux ben voilà il faut s'en occuper c'est pas forcément dans les heures où les enfants sont à l'école voilà il faut réussir à jongler tout ça avec tout ça et c'est pas facile bah oui nous dans notre cas oui énormément puisqu'on travaille avec du touriste moi c'est un peu je suis un cas particulier quand même parce que je suis pas dépendant des coopératives ou de enfin si vous voulez moi les prix que je pratique c'est moi qui les décide donc je suis pas comme une laiterie enfin je sais pas comme un agriculteur qui vend son lait à la laiterie et puis qui on lui fixe un prix et même si c'est pas rentable pour lui ben il a pas le choix parce qu'il est coincé il est là il est là il est obligé de le vendre et c'est un produit périssable je peux pas le stocker du coup les laiterie en profite moi moi j'ai des fois du mal de me faire un avis parce que si vous voulez ici en montagne c'est quand même pas la même agriculture j'ai autour de moi des gens qui s'en sortent très très bien en agriculture parce que justement ils sont diversifiés parce qu'ils font de la transformation parce qu'ils vendent leurs produits directement j'espère un rapprochement du consommateur directement avec les agriculteurs pour justement un peu supprimer tous ces intermédiaires que les gens redécouvrent des produits de qualité moi je vois plus l'agriculture comme ça on en parle de plus en plus il y a de plus en plus de gens qui vont dans ce sens là alors après on peut pas non plus avoir que ça parce qu'il y aura forcément des agriculteurs qui sont pas commerciaux enfin je veux dire qu'ils n'auront pas envie de faire ce travail de cette partie commerciale ce travail diversifié de transformation voilà qui veulent vraiment rester dans de l'agriculture pure après je dirais pour ceux là ça sera peut-être plus dur voilà après ce que je me rends compte c'est que l'agriculture ça m'était quand même très difficile on a beaucoup de contraintes, beaucoup d'imprévus c'est ça qui est dur à gérer aussi prévu dans le climat, les récoltes, enfin nous par exemple les animaux un animal qui est malade ça peut arriver alors qu'on a prévu on en avait besoin à ce moment là et on peut pas le prendre voilà donc c'est il faut être très adaptable et je vois que ça va être compliqué dans le sens où on est en train quand même des quintaines de planètes il faut le dire donc trouver des solutions il y en a c'est vrai mais comme personne enfin tout le monde ne joue pas le jeu non plus je pense qu'on est arrivé à un point pas un point de non retour mais un point qui va être très compliqué à remettre en route correctement le problème c'est que je pense que ça va aller dans le sens où tout s'industrialise de plus en plus dont l'agriculture aussi on va maintenant les paysans être obligés d'être des pros sur internet sur l'informatique sur des choses comme ça des outils qu'ils n'utilisaient pas avant mais qui va dans le sens où justement il va falloir encore plus de rentabilité donc peut-être plus de pesticides, plus de machines et je pense que ce qu'il faudrait c'est un retour dans l'autre sens plus revenir à l'artisanat dans l'agriculture quelque part déjà j'aime mon métier je l'ai choisi je sais pas voilà j'ai contrairement à des fois des agriculteurs qui ont repris la ferme de familial et qui était pas forcément passionné à la base moi j'ai vraiment choisi mon métier je l'aime et puis après bah j'ai du boulot donc j'ai pas le choix je suis obligé de me lever quand même pour le faire des fois je resterais bien au lit quand même à coup de temps en temps mais bon ça voilà mais dans l'ensemble non ouais c'est voilà ça me plaît donc on a le relationnel on a de la diversité ici en plus il y a des choses qu'on fait avec voilà moi quand j'ai travaillé sur mon bâtiment là vous voyez derrière qui est tout neuf j'ai des amis agriculteurs autour de chez moi qui sont venus me défiler un coup de main donc tout ça c'est sympa on a une ambiance ici qui est quand même qui est quand même agréable quoi et puis en plus on est dans un cadre voilà qui donne envie de se lever le matin c'est parti Sous-titrage ST' 501